hello les filles j'espère que vous allez tout bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo c'est une question que vous me posez assez souvent sur mon instagram concernant mes cheveux donc vous me posez en général comme question si je prends un traitement si je fais des masques si je prends des vitamines etc et donc j'essaye en règle générale de répondre à chacune mais vu que c'est une question qui revient assez régulièrement j'ai préféré en faire une vidéo pour que ça puisse rester le plus longtemps possible et que je puisse vous rediriger vers cette vidéo aujourd'hui on est dimanche et dimanche est égal à self care dimanche consacre vraiment cette journée déjà au ménage ça c'est sûr mais aussi à prendre soin de moi enfin donc je prends vraiment du temps à faire mon soin visage mon soin cheveux prendre vraiment du temps pour soi quoi et donc dans cette routine là bien sûr comme j'ai dit il ya mon soin cheveux et ça c'est vraiment un des masques favoris j'en fais d'autres mais mon favori vraiment c'est celui-ci que je vais partager avec vous un masque en fait qui permet d'adoucir le cheveux donc il rend vraiment doux ça permet aussi de le rendre plus souple ça va aussi le rendre plus brillant je sais pas si on voit voilà et ça fait quand même une semaine que je les ai pas lavé et franchement je trouve que ça va quoi enfin à part ma racine qui commence à graisser un peu pour le reste bon ils sont un peu secs aux pointes aussi je devrais aller les couper mais pour le reste voilà en règle générale ils sont assez bien donc voilà c'est un masque aussi qui va vous permettre de prendre en longueur donc ça les fait pousser aussi voilà donc là on va passer aux ingrédients c'est vraiment en général des trucs qu'on a à la maison de notre frigo etc donc c'est pas un masque qui va vous revenir hyper cher si ce n'est peut-être l'huile de ricin mais voilà enfin si vous en avez pas c'est pas très grave vous pouvez le faire sans bon après ça va peut-être pas avoir cet effet souhaité mais en dehors de ça vous pouvez très bien faire sans donc alors comme je disais donc l'huile de ricin ici moi j'ai un grand pot mais vous pouvez toujours en acheter beaucoup moins en pharmacie l'huile de ricin comme je vous ai dit ça a pour effet de faire pousser les cheveux plus rapidement donc c'est vraiment top alors on a de l'huile d'olive en général j'utilise l'huile d'olive du maroc mais malheureusement on n'en a plus donc j'utilise une huile d'olive de supermarché enfin on peut trouver cette huile d'olive en grande surface n'importe où vous pouvez utiliser si vous avez de l'huile d'olive bio bien sûr c'est meilleur une huile d'olive peu importe lesquelles ensuite du miel ici c'est du miel qui provient de la voisine de ma grand-mère vraiment un miel top qu'on utilise nous pour noter pour enfin tout et même dans les cheveux et ce que j'adore avec le miel c'est qu'elle va avoir des effets enfin des reflets tout dans les cheveux ça les rend un peu plus claires c'est vrai donc j'adore 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 vraiment ensuite on a notre ici c'est un oeuf bio qui est déjà un peu cassé parce qu'on l'a fait tomber extrait voilà donc l'oeuf hyper important alors donc ici j'ai mis mon oeuf je le mets en entier parce que ben pour moi ça a bien fonctionné de mettre le jaune je sais qu'il y en a qui préfèrent retirer fin bref voilà c'est un peu propre à chacun mais moi je le mets en entier ensuite je viens mettre mon huile d'olive je fais un peu au pif en ce qui concerne la quantité mais vous pouvez mettre à peu près quatre cuillères à soupe il y en a peut-être un peu plus mais voilà un peu au pif en fonction de la longueur aussi de vos cheveux ensuite je viens mettre à peu près une cuillère à café je dirais d'huile de ricin et pareil pour mon miel je mets une cuillère à café de miel dans mon mélange voilà ensuite à l'aide d'une fourchette je viens mélanger le tout jusqu'à ce que j'obtienne une bonne un bon truc bien liquide parce que sinon ben avec le miel ça va rester accroché dans les cheveux c'est pas agréable et voilà ok donc là ma préparation est prête ensuite ce que je fais c'est que je me peine les cheveux à l'aide de ma brosse à brushing je sais pas pourquoi mais moi ça je préfère donc voilà vous pouvez certainement vous brosser avec autre chose peu importe du moment qu'il n'y ait plus de noeud j'ai pour habitude d'avoir ma raie au milieu donc ce que je vais faire c'est que je vais venir diviser mes cheveux et pour ça on a besoin de l'élastique voilà j'ai mes élastiques et je vais venir séparer mes cheveux donc ce que je fais c'est que je commence avec mes cheveux en dessous donc je les divise comme ça je vais me retourner que ça vous allez pouvoir voir et donc là j'attache en chignon et derrière c'est comme ça ok donc ça c'est nickel et je viens encore un peu démêler avec mes doigts ensuite j'ai ma préparation que je dépose en face de moi et je prends un peu de mon masque dans mes cheveux et je commence à la racine et j'étale un peu partout sur les cheveux voilà comme ça j'en mets bien bien à la racine j'essaye de voir que ben j'en ai bien mis partout si j'ai pas mis assez j'en rajoute une fois que cette partie là est faite d'ailleurs je vous conseille de rester en pyjama c'est pour ça que j'ai encore mon t-shirt de pyjama parce que ben c'est la salidophise et donc ben voilà vaut mieux être avec un petit haut que vous pouvez salir sans soucis ensuite je relâche mes cheveux et je refais la même chose je viens diviser à l'aide de mes doigts bon là j'ai senti que j'avais un petit noeud donc hop je redivise comme ça voilà je les sépare en deux cette fois ci parce que j'en ai plus du coup j'ai plus de masse et je reviens faire exactement la même chose et donc je vais faire ça sur toute ma tête en partant de la racine et en descendant vers les pointes alors ensuite en arrivant ici à la partie du dessus je commence enfin je procède plutôt en commençant par par exemple la droite ou la gauche plutôt que de faire comme je faisais ici en ligne comme ça sur ton crâne donc là j'ai pris une partie sur ma droite hop donc toute cette partie ci et je vais faire la même chose exactement la même chose aussi ce que je voulais vous dire c'est que ben à un moment donné en fait j'ai fait un dissage brésilien il y a de ça ben je pense au moins sept ans au moins ça m'a tué les cheveux mais genre à un point on a même pas idée j'avais des cheveux hyper bouclés j'avais beaucoup 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 de masse genre vraiment je galerais à les laver etc c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai fait un dissage parce que je m'étais dit que ben voilà enfin à un moment surtout on me disait que ben ça allait me faciliter la tâche etc et en effet ça a facilité la tâche mais pas dans le bon sens parce que j'ai perdu foule de cheveux j'en ai perdu énormément vraiment et j'étais à un moment donné d'ailleurs tellement déprimée je crois c'était vers ma quatrième secondaire ou cinquième secondaire donc je vais avoir 17 ans 16 17 ans moi je pense 17 ans plutôt j'étais tellement dégoûtée que j'ai mis des extensions parce que mes cheveux ne poussaient absolument plus je sais pas pourquoi le lissage brésilien ça me les a complètement tués vraiment les filles c'est pour ça que je vous conseille en fait de ne pas faire tout ce qui est lissage lissage brésilien, lissage japonais, lissage tout ça je déconseille à mort après c'est peut-être parce que j'ai eu une très mauvaise expérience et peut-être que voilà enfin j'ai fait ça chez quelqu'un qui ne faisait pas ça en salon ou quoi que ce soit c'était chez elle à domicile du coup ben je sais pas j'ai depuis ce moment là mes cheveux n'ont plus voulu pousser genre pendant un bon moment j'ai galéré aussi ben certainement dû à mon anémie parce que j'ai un manque cruel de fer tout en fait ça fait que ben mes cheveux ne poussaient plus j'avais des gros problèmes de perte de cheveux etc et là je remercie depuis que j'en prends bien soin que je fais mon masque chaque semaine vraiment je le skipais jamais 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 ce jour depuis que je fais ça en fait tout va mieux grâce à dieu aussi je suis hyper contente mon masque vraiment c'est devenu mon masque favori genre je kiffe je peux plus m'en passer et voilà ça m'a permis aussi ben comme vous voyez de prendre en longueur de prendre reprendre en tout cas en masse voilà quoi enfin trop bien donc vraiment les filles qui ont des problèmes déjà je vous conseille en fait de d'aller voir un médecin pour surtout la perte de cheveux de faire une prise de sang parce qu'en général on dit oui ben je perds mes cheveux etc qu'est ce que toi tu as fait mais moi je les j'ai découvert ben déjà je savais un peu grave parce que mon lissage brésilien ben voilà je savais que ça les habituait mais après on découvre enfin j'ai découvert que j'avais un manque de fer et là j'ai un peu mieux compris aussi pourquoi ça poussait plus du tout et depuis du coup que je prends si mon fer ben ça m'a aidé je conseille d'aller chez le médecin faire une prise de sang une prise de sang bien approfondie etc de faire ce que vous avez à faire quoi si vous avez des vitamines à prendre prenez-les si vous voyez que c'est dans le sang parce que parfois c'est aussi c'est hérédité mais si on fait bien attention on prend les vitamines je pense qu'il ya moyen de d'un peu éviter la casse et Peut-être un peu réduire cette perte de cheveux Et voilà donc là j'arrive dans la dernière partie au dessus là hop je fais marée au milieu Voilà donc là j'ai bien étalé mon masque partout sur toute ma tête avec ce qu'il me reste ici dans mon bol je vais mettre mettre sur mes pointes uniquement Voilà je vais en bien mettre sur mes pointes Pareil de ce côté ci Voilà et puis j'ai venir faire un bon gros chignon Et voilà là j'ai fait mon chignon et je vais laisser poser pendant une demi-heure voire une heure pendant le temps de faire un peu de ménage Et puis je vais passer à la douche Donc là ça fait 30 minutes que mon masque a posé dans mes cheveux un peu plus 40 minutes peut-être et donc là je vais aller les laver je vais faire un bon soin de shampoing Après shampoing et voilà après ça je ferai mon petit brushing mais je vous montre ça tout à l'heure à toutes Du coup voilà je viens de sortir de la douche j'ai fait mon brushing mes cheveux sont doux sont bien longs ils sont soyeux etc Enfin voilà c'est vraiment un masque qui est top de chez top N'hésitez pas si vous le reproduisez chez vous de taguer sur vos photos vos stories etc Et surtout abonnez-vous à ma chaîne Likez et partagez cette vidéo avec vos amis et moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501